Ligue nationale de football, la saison 2023-2024 se pointe à l'horizon. Mais avec quel format de ces championnats dans ces trois dernières années ? La fin a été très difficile à savoir. Les cas, cette année, l'année passée, où les championnats n'ont pas connu son aussi, qui s'est arrêté même à la phase allée. Est-ce que pour cette nouvelle saison, il faut continuer avec le même format du championnat ? Ou bien il faut carrément changer les choses ? Question d'adorer l'image du championnat congolais, du football congolais, à l'échiquier continental, mais aussi international. On en parle dans cette émission. Et puis, les douze épopées des reines, l'histoire glorieuse du basketball féminin de la RDC, partie 1 de 1981 à 1986. C'est les nouveaux livres écrits par le journaliste Allegra Abossé, qui est revenu dans ses livres sur l'histoire glorieuse du basketball féminin congolais. Vous allez le suivre dans cette émission. Il va vous donner des grandes lignes de ses livres importantissimes pour le basketball congolais. A toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans cette émission. C'est parti pour ces minutes d'histoire sur les antennes de votre chaîne. Voilà, comme je le disais, on va démarrer avec cette émission. La première thématique concerne la Ligue nationale de football, la saison 2023-2024, qui se pointe à l'horizon. Pour parler de cette thématique, la première, et ensuite la deuxième, je suis tenu compagnie sur cette table par des invités. Tout d'abord, à ma gauche, Allegra Abossé, que je dis un bonjour. Bonjour Daniel Roland-Lay, salutations aussi à tous les téléspectateurs de CML13, ainsi que de cette émission à CML Sport. Allegra, ça va ? Oui, je me porte très bien parce qu'aujourd'hui, j'aurai enfin l'occasion de réaliser ma promesse. Voilà. On avait parlé de ce livre, je crois qu'on parlera ensuite. Une promesse est une dette. Oui, je suis en train de payer la dette. Voilà, on l'avait dit, avant la fin du mois de mai, ce sera l'activité chez vous, et c'est pour ça que nous sommes là. Alors, Ben Zivouama, Amma à droite. Ben, bonjour. Bonjour Daniel. Bienvenue une fois encore. Merci beaucoup. Alors, c'est parti pour cette émission. On va commencer avec cette première thématique concernant la Ligue nationale de football, la D1 à Congolais, je l'ai dit au sommaire, dans la saison 2023-2024. Elle va commencer bientôt, mais avec quel format pour redorer l'image du football congolais à travers le monde ? Allez, gars, vous avez la parole. On a suivi le déroulement de la Ligue nationale de football pour la saison qui a pris fin. On connaît tous que cette saison s'est arrêtée à la phase allée, au moment où les gens travaillaient et certainement pour permettre au club de terminer cette phase. Mais ça n'a pas marché pour cette nouvelle saison. Comment il faut y parvenir pour que ces championnats puissent quand même avoir une fin ? Je pense que tout d'abord, il faudra trouver les vrais problèmes. C'est vrai qu'on a vu une saison, vous vous dites que la saison s'est terminée uniquement à la phase allée, mais il faudra savoir ça, majesté, c'est un rabaléné. Là, je ne jouais que deux matchs, donc ce n'était même pas la phase allée. Ce sont les mêmes problèmes qui ne font que revenir. Moi, je crois bien qu'au niveau de la Ligue nationale de football, ils étaient allés vraiment en baisonne pour essayer de passer d'un championnat de 16 à 18, puis enfin à 20. Donc, cette transition-là n'a pas marché. C'est parce que pour un peu changer, pour passer, pour changer ou faire des transitions de format, il faudra étudier aussi les moyens. Malheureusement, quand les championnats étaient à 16, la fédération n'avait pas étudié les moyens. Ils se disent, bon voilà, on va passer de 16 à 18 et on va tenter un championnat à 20. Alors que même à 16, il y avait souvent le championnat qui s'est arrêté, il y avait des rapports de match, simplement parce qu'il n'y avait pas les moyens. Alors avec 20 équipes, on a réellement compris la faiblesse. Déjà financière au niveau de la Ligue nationale de football, de la fédération ainsi que du gouvernement. Donc là, en ce moment, la meilleure solution serait peut-être de rentrer sur la première image de football qui était de ce format en zone. Peut-être que ça peut permettre d'abord, pour un premier temps, l'évolution du football congolais parce qu'on manque d'infrastructures. Donc, le fait qu'on manque d'infrastructures, il y a aussi manque de terrain, des jeux. Donc, quand il n'y a pas l'air de jeu, on sait qu'au stade des Martyrs, on ne peut avoir que trois matchs peut-être. À 13h, à 15h ou encore à 17h. Que trois matchs. Alors, les restes des équipes doivent jouer quand ? Après un mois. Donc, c'est complètement difficile pour voir l'évolution du football congolais. Mais si on va essayer un peu de structurer, c'est depuis 2018 que le football de la RDC est en faillite. Voyez-vous ? Donc, quand il n'y a pas d'infrastructures, il y a certaines équipes qui ne jouent que deux matchs parce qu'il n'y a pas de possibilité pour voyager. Alors, pour éviter qu'on puisse encore dépenser, pour éviter que le gouvernement signe un contrat avec telle entreprise et à la fin que le gouvernement ne puisse pas les respecter, il serait mieux pour moi qu'on puisse revenir avec un format en zone, avoir deux zones. Cela peut permettre d'abord financièrement les équipes de se déplacer et de jouer en play-off parce que ce n'est pas simplement chez nous ici qu'on peut jouer en play-off. En Belgique, c'est un petit pays, c'est un peu de 80 fois, on est en DC, mais le championnat c'est le rôle en play-off. Voyez-vous ? Et même en Allemagne, il n'y a que 18 équipes. Donc, il y a 18 équipes, le championnat se joue de manière régulière, pas avec un play-off notamment, mais avec des manières réguliers, mais uniquement avec 18 équipes. Nous, on manque de moyens, on a voulu rêver grand et voilà les conséquences. Alors, Ben, vous avez suivi cette analyse d'Allegra concernant ces nouveaux informants. Mais pour vous, pensez-vous que les changements dits formants aujourd'hui de ces championnats, c'est la solution idéale ? Par exemple, vous avez des zones, zone ouest et zone est. Les équipes de la zone est, par exemple les équipes de Bukavu, pour quitter Bukavu jusqu'à le Bumbashi, est-ce qu'on ne va pas faire le bis répétit concernant ces problèmes logistiques ? Merci Daniel. Je pense que selon moi, les problèmes n'étaient pas au niveau du format. Parce que si je prenais comme un exemple, la Ligue 2 se joue en mode zone en fait. Il y a la zone est, ou est, et puis centre-sud. Voilà. Même la Ligue 2 n'a pas pu arriver. Il y a toujours des problèmes. Jusqu'au bout. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin en fait. Les problèmes, c'est au niveau, je pense que… De l'organisation. Le président, vous l'avez évoqué l'autre fois, c'est au niveau infrastructure et puis moyen. Une fois que nous avons des infrastructures qui peuvent faire la part des choses, nous aurons au moins résolu un problème. Et puis, il faudrait aussi s'organiser d'une manière professionnelle, je pense. De quelle manière ? Je pense que la Ligue 1 à foot devait tirer les conséquences des années précédentes pour organiser de la meilleure manière les championnats. Mais on dit que pour organiser de la meilleure manière les championnats, il faut au carrément changer les formes, revenir dans un championnat des zones. Nous l'avons essayé cette saison avec la Ligue 2, ça n'a pas marché. Nous avons vu que la Ligue 2 n'est pas arrivé jusqu'à la fin. Donc, il y a toujours des problèmes. Alors, je pense qu'il faudrait, c'est le moment de réfléchir avant le début de la saison prochaine. Il faudrait réfléchir sur quoi faire. Parce que là, on tourne à Rennes, ça fait 3 ans, voire même 4 ans. Soit, c'est la phase allée. Là, Sarabal est une équinacée de journée. On peut dire qu'il a joué la pré-saison. Surpêle, 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 alors, là, je pense que les comités d'organisation qui dirigent Bousscomo et Où, maître, ils doivent réfléchir sur comment faire. D'abord, il y a un problème aussi des moyens et des sponsorings, toujours à l'heure des faveurs. Parce qu'il avait aussi évoqué le problème des vols aériens. C'est aussi un problème. Mais une équipe du centre-sud, peut-être, ou soit une équipe de la zone ouest, qui ne prend que de Bouss pour quitter Kinshasa jusqu'au Concentral, mais elle n'a pas pu jouer l'entièreté du championnat. On peut dire que c'est toujours un problème de la logistique, des formats. Ce n'est pas ça. Donc, il faudrait réfléchir sur la logistique et puis réfléchir sur comment organiser d'une meilleure manière les championnats. Dernier, excusez-moi par rapport à ce que vous venez de dire, Ben. Alors, lui, il a évoqué, c'est vrai, on parle de moyens, le moyen et des infrastructures. Aujourd'hui, on n'a pas d'infrastructures. Parce qu'on doit un peu réfléchir sur, bon, étant réaliste, il n'y a pas d'infrastructures aujourd'hui. Il faut faire avec. Alors, il faut faire avec. On nous avait promis ces stades à rénover par l'ancien ministre des Sports. Malheureusement, il n'y a rien. Serge Pond-Lechembo. OK. Il y a rien. On n'a rien à l'Echembo. Imaginez alors, comme avec cet exemple, vous quittez Congo Central ou Kinshasa en bus. D'accord. Mais au Congo Central, il n'y a pas de stade. OK. Alors, remis ça, même si vous quittez Congo Central en bus, dans un format à 20, vous devez aussi jouer contre le TP Mazemecki et Talouboumachi. Vous devez voyager. Alors que le gouvernement aussi a des problèmes financiers avec les différents partenaires aériens. Voilà. Alors, comment pensez-vous une équipe qui manque déjà des moyens? C'est vrai, on peut dire des grands cadres qui ont, voilà, des grands soutiens peuvent pouvoir, voilà, se mouvoir et se débrouiller. Mais des équipes à dite moyenne, en fait. Mais les petits clubs. Voilà. Pas des petits clubs. Il n'y a pas de petits clubs, mais des équipes à faible moyen financier. Voilà. Mais comment ces équipes vont pouvoir se déplacer? Alors que si, pour moi, on s'est dit, on divise en zones. OK. On divise la RDC en deux. On s'est dit en zone. Il y a la zone est et la zone ouest, par exemple. Mais dans la zone ouest, avec les équipes de l'équateur, voilà, du grand équateur, etc. Ils vont pouvoir se déplacer assez facilement. Je ne crois pas qu'on a besoin d'un grand voyage pour quitter Kinshasa jusqu'à l'équateur. C'est précisément deux heures de vol avec aussi des avions de moyens cargo. Donc, la RDC peut, c'est plutôt les équipes de Kinshasa peuvent se déplacer jusqu'à là et vice versa. Mais il y a une difficulté. Il faudra savoir aussi que quand on va signer le contrat avec des partenaires, mais il y a ces partenaires aussi en fait un flux de vol bien précis, ce qui oblige peut-être que si vous êtes à Kinshasa pour rejoindre le KC, vous n'avez que voyager que le jeudi et vous allez jouer quand. Voyez-vous ? Donc, pour moi, je crois… On va faire la main en colpo. Voilà. Donc, je crois que le mieux serait d'établir un format. On n'a pas de stade. On n'a pas d'infrastructure. Et on sait aussi qu'il n'y a pas de moyens. Alors que si on établit un format qui va permettre à ce que le fait qu'on ait peu de moyens puisse permettre le championnat de se dérouler de manière régulière. Parce que c'est vrai, on peut dire que voilà, on laisse les championnats 20, on met de l'argent. Mais on va mettre de l'argent sur quoi ? Parce qu'il n'y a pas de stade. Donc, on sera encore obligé peut-être de demander au gouvernement de construire des stades. Et un stade ne se construit pas du jour au lendemain. On s'en va encore prendre du temps. Alors, pendant tout ce temps-là, qu'est-ce qu'il faudra faire ? C'est pour cela qu'on est là aujourd'hui. On n'est pas là pour demander à ce que le gouvernement puisse donner beaucoup d'argent. On est là pour proposer une solution pour que la saison prochaine, les changements puissent se dérouler de manière régulière. Et pour moi, la solution serait, comme il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'argent, il serait mieux qu'on rentre dans l'ancien format en zone et qu'on puisse jouer des play-offs. Parce qu'avec le play-off, on choisit une province où toutes les équipes vont pouvoir venir jouer le play-off. Je crois que ce serait la meilleure solution. Alors, la meilleure solution, Ben, pensez-vous pas, parce qu'on parle des zones, certainement, c'est important pour les bons avancements de ces championnats. Mais si c'est arrivé qu'on puisse adopter ces formats des zones, pensez-vous pas qu'il faudra que la ligne à foot oblige, par exemple, au club de la zone est, par exemple, de choisir, OK, de quitter, par exemple, les équipes de Bukavu, de quitter Bukavu pour venir rester à Lubumbashi pendant ces moments avant juste la phase des play-offs. Vous savez, Daniel, si je faisais marche en arrière, je me rappelle, avant la venue de l'ex-ministre Amos Mbayo, des équipes se déplaçaient par leurs propres frais. Et quand il est venu, il a dit, bon, on a réglé les problèmes, le gouvernement prend en charge. Vous savez, il avait eu tant de problèmes avec... Et pensez-vous que cette décision d'Amos Mbayo était mauvaise ? Elle n'était pas trop mauvaise, elle n'était pas aussi trop bonne. Pourquoi je l'ai dit ? Vous savez, moi, je pense qu'on doit avoir une politique, parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut se réveiller, il peut se dire, j'ai créé mon équipe, sans des moyens qui peuvent vraiment l'aider à bien faire fonctionner son équipe. Voilà. Imaginons, on dit peut-être qu'une équipe quitte. le Bumbashi pour venir s'installer à Kinshasa pour le play-off. Pendant un mois, les logements, cette équipe-là doit prendre en charge les logements, tandis que d'abord, cette équipe a des impayements avec ses joueurs. Vous ne pensez pas que ce sera encore une charge pour les propriétaires, pour les présidents sporteurs, en fait ? Bien sûr. Alors, il a d'abord eu des problèmes avec des vols. Le ministre Amos Mbayo, l'ex-ministre est venu, il a dit, bon, voyons, réglons les problèmes. Ça a essayé de marcher pendant un temps jusqu'à ce que... Je pense que les problèmes commencent au niveau de la base, selon moi. Toute équipe, moi je pense que la luna foot doit au moins réglementer qu'une équipe qui veut jouer les championnats doit avoir au moins un montant. On sait que c'est... Bien précis. Bien précis. Donc, vous ne présentez pas ces montants, vous ne participez pas aux championnats. Parce que, comment c'est peut-être que vous arrivez, on vous dit, vous allez jouer les jeudis, vous dites que non, les sponsors aériens disent que c'est vol, mais vous prenez-vous en charge. Voilà. Prenez-vous en charge. Parce que vous arrivez, non, en fait, moi, je devais partir, mais j'ai une déléguée de 30 personnes, je n'ai pas assez de moyens, je ne pars pas. Et puis, les matchs reprogrammés, vous ne perdez pas à forfait. Je pense qu'on doit réglementer d'abord à partir de la base qu'une équipe qui veut jouer les championnats nationaux et la luna foot doit avoir des moyens adéquats qui peuvent se souvenir tout au long du championnat. Alors, voilà. Une équipe doit avoir des moyens propres qui doit présenter la luna foot avant de jouer les championnats allégragis, avant de chiter avec cette thématique concernant la luna foot parce qu'on ne va pas trop beaucoup parler aujourd'hui vu qu'au niveau à partir des 13 heures, on va faire un déplacement pour la fédération comme on l'aise des footballs d'association où la liste des lupards à convoquer sera rendue publique par les sélectionnaires, un manager sélectionnaire national des lupards de la RDC à l'Egra. On va chiter avec cette thématique concernant la luna foot avant de prendre la deuxième thématique concernant le livre que vous venez d'écrire. On a suivi le déroulement de la luna foot à ses problèmes à un moment concernant les représentants de la RDC aux interclubs de la CAF. Ça fait débat à un moment. Au finish, la décision a été prise. Ce sont les mêmes clubs qui avaient représenté la RDC la saison passée qui vont revenir pour la saison prochaine à Vitaïmana, Mazembe ainsi que lupopo. Comment avez-vous trouvé cette décision de la Ligue nationale de football en collaboration bien sûr avec la fédération courriel de football ? Mais je crois que nous sommes toujours dans le bis repetita. On reprend toujours les mêmes erreurs. Alors, tous les efforts fournis par la formation de Magné-Magnon, ça va d'allô. La formation de Céleste qui a fait une très belle saison. Peut-être si les championnats continuent, on n'allait pas voir Mazembe. Même en Ligue des champions en Coupe de la CAF. Voyez-vous, il y a eu des équipes qui se sont données. C'est vrai, la décision tombe parce que ce sont des textes. Les textes disent, voilà, quand le surprenant s'arrête, on reprend le classement de la saison passée pour les représentants. C'est vrai aussi que, voilà, parmi les représentants, ce sont des équipes assez fortes et on espère voir ces équipes être au niveau. Mais moi, je crois bien qu'on doit donner les chances à tout le monde, les mêmes possibilités. Pour donner ces mêmes possibilités, il faudra aussi pouvoir un peu arranger les textes. On va se souvenir quand V-Club a remporté ses titres au niveau du tribunal de sport. Il y a Mazembe qui remporte le championnat sans soulever le trophée. Le trophée. Voyez-vous, comment alors le championnat congolo, le football congolain, n'arrive pas à sortir du ridicule ? Voyez-vous, nous sommes toujours dans les mêmes choses. Et si on continue comme ça, même la saison prochaine encore, on va s'arrêter. Peut-être une formation de la JSK ou de Bazano qui fait une très belle saison, mais on s'est dit, voilà, le championnat s'est arrêté. C'est l'équipe qui était assez faible qui va répondre. Non. Je crois bien que, pour moi, il serait mieux. C'est vrai, déjà, la décision peut tomber. Il peut avoir la Coupe du Congo comme est prévu par le comité de normalisation. Mais donner la chance à tout le monde. C'est vrai, on a besoin de voir ces mêmes équipes partir, mais on a besoin de voir d'autres équipes pour pouvoir s'émouvoir. Donc, je crois bien que la décision est déjà tombée. On ne peut, malheureusement, rien dire. Pour moi, je ne soutiens pas. Mais toutefois, ce sont les lois. Alors, la Coupe du Congo avec Vita Imana Mazembe-Lupopo, décision en dit qu'on n'a. Cette Coupe du Congo qui va déjà commencer le 1er juin prochain avec tous les clubs qui ont pris part à la Ligue Nationale de Football. Êtes-vous d'accord avec cette décision du comité de normalisation de la FECOFA ? Daniel, vous savez, il y a quelques semaines, il y a eu une communication de la DEFCO qui disait que les joueurs ont passé 4 mois sans fouler les terrains. Voilà. Et là, 5 mois après, on nous dit qu'il y a la Coupe du Congo qui débite. Dans 5 jours. Écoutons. Par quelle magie ? Tandis que presque toutes les équipes... Mais certainement pour permettre à ces joueurs de les récupérer. Récupérer à une semaine. Tu fais 5 mois sans jouer, tu récupères... Il y a des équipes dont leurs joueurs sont en vacances. Des étrangers, nous voyons des SMP qui a libéré certains joueurs expatriés. Nous voyons Mazembe, il a vite équilibre des joueurs. Et là, vous leur dites dans 5 jours, venez et vous jouez les championnats. Ou la Coupe du Congo. Moi, je pense que c'est irréfléchi. Nous devons réfléchir sur la manière de faire les choses. Ce ne sont pas des robots, ce sont des humains. Il faudrait s'organiser comme je l'ai toujours dit, d'une manière professionnelle. Alors, il faudra s'organiser d'une manière professionnelle. On va quitter cette thématique concernant la Ligue nationale de football pour parler de ce livre. Je le disais au sommaire de cette émission, les 12 épopées des règnes, l'histoire glorieuse du basketball féminin de la République démocratique du Congo. Oui, justement, cette époque où les liopards étaient respectés, l'époque d'Isaïe ou la RDC. Arriver à revenir ici au pays avec des médailles, les médailles importantissimes, mais ce moment perdu depuis un moment à cause de la descente aux enfers des sports congolais. D'une manière générale, livre écrit par Allegra Bossei qui est un journaliste, journaliste sportif et spécialiste en basketball. Honneur pour les dames congolaises. Je vais laisser la première Allegra Bossei à question de vous donner l'idée, les contenus de ce livre. Bien sûr, un livre qui est très important certainement. Chacun de vous aura l'obligation de l'HT et de les lire pour avoir l'idée, connaître l'histoire du basketball féminin congolais. Allegra Bossei, vous venez d'écrire ces nouveaux livres. D'ailleurs, en passant, je vous présente mes sincères félicitations parce que ce n'est pas donné à tout le monde. On connaît ici dans notre pays les journalistes et certainement, ils ont de l'expérience, ils ont de l'intelligence, mais ils n'ont pas cette habitude d'écrire, mais vous quand même, vous avez eu cette initiative d'écrire ce livre qui restera, qui permettra aux amoureux de la balle au panier d'avoir une idée sur ce qui s'est passé les années de Zahir, bien sûr, Allegra Bossei, de Koua Dinef au sein de ce livre. Voilà, merci beaucoup et alors, il faudra signaler que l'ouvrage comme s'est intitulé Les douze épopées des reines, l'histoire glorie du basketball féminin de la République démocratique du Congo. Voilà, c'est un ouvrage, un récit, c'est un conte en fait qui, voilà, relate les grandes épopées, les grandes épopées, les meilleurs moments du basketball congolais, alors simplement pas le meilleur moment parce qu'il y a aussi des moments de défaite aussi, mais toutefois, c'est juste, voilà, un conte qui démontre en fait le temps où le basketball féminin de la RDC était au niveau. Voilà. Et c'est là par douze dates, alors ces douze dates, pas des 1981, à 1981, c'était la date de la première participation des Léopardes, jadis les Haïrs, 1981, au championnat africain de basketball, aujourd'hui, qui est appelé l'Afro-Basket. L'Afro-Basket. Et c'est en 1963 qu'il y a eu la création de la fédération congresse de basketball. Voilà. C'était en 1963 et depuis là, le basketball a un peu évolué. La première participation du basketball qu'on a dans un championnat continental, c'était avec le monsieur en 1974. Voilà. Malheureusement, le monsieur n'avait pas assez, voilà, le même talent que les dames. c'était éliminé dès le premier tour. Pour les dames, c'était en 1981, la première participation. Alors, cette première participation était assez incroyable. On a même titré, voilà, les premières sensations parce que pour la toute première fois que les Léopards-Basket dames, voilà, les Léopards-Dames de la RDC, Jadis Zahir, il faudra toujours les notifier, jouaient cette compétition. Elles arrivaient au final. Voilà. Elles étaient arrivées au final dès la première participation. D'ailleurs, vous l'avez signalé, là où vous dites, la première épopée de 1981, le Zahir fait ses premiers pas au championnat d'Afrique. Absente de six premières éditions du championnat d'Afrique, la sélection féminine de la RDC, Jadis Zahir, découvrait en septembre 1981 au Sénégal le fervoir d'une coupe continentale pour son entrée en compétition. L'équipe Zahir est conduite par les sélectionnaires qui au fil Ngoi-Wangoi était composé des athlètes tels que Philomène, Bompoko, Lunganza, ainsi que les autres. Voilà, ainsi que les autres. Alors, il faudra le signaler pendant cette période-là. Le bienfait aussi du président Mobutu parce qu'il avait permis au lieu de ne pas d'aller se préparer aux Etats-Unis. Vous voyez vous, pendant cette période-là. Il avait accompagné cette discipline. Accompagné cette discipline, en fait. Il a mis du cœur dans cette discipline. Alors, pour relater, on parle de douze dates. C'est vrai aussi, certains vont essayer de se retrouver comme Gertrude, la dame du basketball, une basqueteuse, elle m'a écrit, elle m'a dit non, voilà, moi je ne retrouve pas ma période où moi j'ai débuté. Elles sont en vie. Elles sont toutes en vie. Il faudra signaler si le livre va des 1981, 83, 84, 86, 1990, 1991, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999 et enfin 2000. Il faudra signaler 2000, c'est la toute dernière année où le basketball féminin a cinq. Il faudra ne se faire remporter une médaille. Alors, parlons-nous de cette conquête des liopards féminins à l'époque de l'RDC, deuxième épopée, 1983, voulait-je dire, les Haïrs a conquis l'Afrique. De quelle manière ? Alors, en 1983, il faudra le signaler, c'était incroyable. voilà, en 1981, elles participent pour la toute première fois. Elles arrivent en finale et perdent la finale devant le Sénégal qui est, voilà, le Sénégal qui était la meilleure nation, champion en titre aussi. Très en forme à l'époque. Très en forme avec quatre titres de suite. Vous voyez-vous, c'était la meilleure nation du basketball africain à l'époque. Alors, en 1983, après avoir pratiquement, voilà, pratiquement fait l'exploit en 1981, les liopards arrivent avec cet esprit-là de conquête. Alors, la conquête était tout simplement de remporter les titres. Alors, je vais lire un passage. les vice-champions d'Afrique et les léopards du Zahir ouvraient la compétition en affrontant les éléphants de la Côte d'Ivoire. Voilà. C'était le 3 avril 1983. Victoire contre la Côte d'Ivoire. On parle de points septembre, septembre 3 contre 53. Voilà. Ensuite, battent les Lyon du Cameroun le 4 avril 82 contre 47. et enfin, les filles de Théophile Moira paient à son âme qui est malheureusement décédée. Voilà. Battait, voilà, la formation les Mamba du Mozambique septembre 6 contre 55 le 6 avril. Voyez-vous ? Donc, on parle de prouesse. On parle de prouesse et elles arrivent en finale. Alors, en finale, c'était incroyable parce qu'en finale, elles affrontaient les tenants du titre. Voilà. Les tenants du titre qui restent tout simplement le Sénégal. Alors, il faudra les relater. Les deux nations, Zahir et Sénégal, se retrouvent encore en finale. Parce qu'il faudra savoir, je le reprends encore en 1981, les deux nations étaient en finale. Elles se retrouvent encore en finale de ce championnat. Les gagnants de cette rencontre ramenaient la coupe à la maison. Au-delà des enjeux du match, le désir d'une cinquième étoile pour le Sénégal, celui des vengeances pour les Zahir, voilà, ce jeu, une place pour la neuvième édition de la Coupe du Monde prévue la même année au Brésil. Voyez-vous un peu les enjeux de cette finale en 1983? Voilà. Le Sénégal avait besoin, voilà, d'une cinquième médaille en or. Pour se qualifier. Pour se qualifier aussi. À la Coupe du Monde. Et les Zahir, voilà, c'était la révenge, mais aussi une place en Coupe du Monde. Voilà. Après, pour continuer l'histoire, une seule nation pouvait atteindre ses objectifs. Et cette fois-ci, la chance était Zahiroise. Voilà. Théophile Mwawangwa. Et ses pouliches offraient à la RDC son premier trophée continental le 8 avril 1983 en battant notamment Bonaventure Carvalho qui reste l'un de meilleurs entraîneurs en Afrique, voilà, en portugais qui a conduit le Sénégal. Il battait, voilà, Théophile Mwawangwa battait Bonaventure Carvalho et sa troupe sénégalaise sur le score de 70 points contre 68. On est à 2 points seulement de cas. Un panier. L'histoire est écrite. Voilà, l'histoire est écrite. Voilà, pour couronner cet exploit, il faudra savoir que Longan Zakamimbaya, surnommé Petit Poisson, voilà, a terminé meilleure marqueuse avec 130 points, soit près de la moitié des 374 points inscrits par les Zahir durant cette compétition. Elle a aussi été plébiscitée, excusez-moi, meilleure joueuse de la compétition, soit MVP. Donc, là, c'était un peu l'histoire. pour un peu le relater de manière, en fait. Bref, il faudra savoir aussi, je le rappelle, 1983, à la RDC, et à sa deuxième compétition, voilà, deuxième participation à l'Afro Basket, elle bat toutes les équipes. Voilà, 6 victoires sur les 6 rencontres, le Sénégal et aussi, voilà, comme on a parlé de conquête, c'était à cette époque, les Léopards d'Amti avaient la couronne du royaume du basketball féminin de l'Afrique. Alors, pour chuter avec ce livre parce que les gens, ils vont retrouver les livres et ils vont lire le contenu ici. On ne peut pas revenir sur tout au risque de dormir ici. On va chuter avec troisième épopée, les reines sans gloire à Sao Paulo. De quoi il s'agit ? Les reines sans gloire à Sao Paulo, alors il faudra savoir que les Léopards étaient la quatrième. Sao Paulo au Brésil. Sao Paulo, on est au Brésil. Alors, nous sommes en 1983 au mois de juillet. Alors, les Léopards, champions d'Afrique, se disent, voilà, il faudra aller représenter l'Afrique à la 9e édition de la Coupe du Monde. Les Léopards arrivent au Brésil, se retrouvent dans un groupe de la mort. Groupe de la mort parce qu'il y avait l'Union Soviétique qui était double-ténant du titre. Voyez-vous ! L'Union Soviétique, il y avait des nations telles que la Chine, etc. Alors, les Léopards arrivent malheureusement sans gloire comme on l'a dit parce qu'elles étaient sorties de cette compétition en n'ayant enregistré aucune victoire. Voilà. Aucune victoire, donc sans gloire. C'est bien triste pour les Léopards. Mais toutefois, je vais citer Gertrude Ndombe, Kang Beni. Voilà, elle a participé dans cette compétition. Elle a dit, le président Mobutsu était un grand homme, un grand homme, pardon, un passionné du basketball. Il a mis plutôt tous les moyens à notre disposition pour aller chercher le titre. Et là, chercher les titres à Sao Paulo. Tous les moyens étaient à disposition. Elles se sont traînées avec le monsieur. Elles sont allées aux Etats-Unis pour apprendre le basketball. Pour les stages. Malheureusement, c'était très difficile. Mais toutefois, j'ai dit, ce n'était pas la fédération de football, c'était la Zaba. OK, c'était d'abord l'association, plutôt la fédération des héros de basketball. Alors, il faudra signaler après cette défaite au premier tour, mais les Léopards avaient un peu produit une meilleure image. Une meilleure image, toutefois, c'était des défaites, mais c'était des défaites contre le Japon, 48 contre 58. Donc, on voit que l'écart dans chaque rencontre durant cette Coupe du Monde était en train de se réduire. Il y a encore une autre défaite pour les Léopards de la RDC, c'était contre la formation de l'URSS. Là, c'était un score très lourd, c'était 110. Mais toutefois, on voit, les Léopards avaient un peu modifié leur table. Donc, c'est la seule sélection du côté basketball à avoir joué, participé à une édition de la Coupe du Monde. C'est la seule sélection. Alors, pour la position de la Coupe du Monde, la toute première victoire de l'Afrique dans une compétition mondiale en Coupe du Monde. Malheureusement, ce n'est pas Zahirois, c'est Sénégalais, c'était en 2018. Moi, j'ai pensé que c'était Zahirois. Toutes ces années-là, l'Afrique n'a jamais remporté. Toutefois, le Sénégal, après la mort des léopards, on va les dire comme ça, la mort dans le sens parce que les léopards ne sont plus sur le chiquet continental. Après cette mort-là, c'est seul, les Sénégales dominent l'Afrique. Alors, Alégra, c'est bien écrit ici que c'est la première partie du livre. La deuxième partie, c'est pour quand, la publication ? Et puis, comment faire pour en procurer à ces livres ? Voilà, la première partie du livre, on a parlé de 1981 à 1986. Là, nous avons un peu évoqué sur le format numérique aussi. Il y a le format numérique qu'on peut toutefois contacter Youth Basketball d'IRC, Total Sport sur nos différents réseaux sociaux ou me contacter personnellement. Je crois, je peux donner mon livre. Et aussi, pourquoi pas Daniel Roland-Lay ? Ben, je vais te signaler, c'est Daniel Roland-Lay qui a préfacé les livres. On a longuement travaillé avec lui, Nuit et Jours. Voilà, mesdames et messieurs, la personne qui a préfacé cet ouvrage est là, Daniel Roland-Lay qui nous a préfacé ses livres. Alors, je pense qu'il faudra passer, Daniel, s'il vous plaît, vous priez. C'est vrai, nous sommes terminés. Le numéro ? Non, en fait, avant de donner mon numéro, je vais juste lire cette préface de Daniel Roland-Lay. Il dit, le basketball féminin de la RDC a marqué l'histoire des sports congolais et africains, mais il semble passer aux oubliettes. Et pourtant, ces dames ont redoré l'image du sport congolais en général et le basketball en particulier par leurs prestations, données d'émotions, créatrices de sensations, provocatrices des larmes de joie ainsi que des pleurs. Ces dames sont porteuses de médailles. Le parcours des héroïdes oubliés est tracé sur les pages de cet ouvrage intitulé Les douze épopées des rênes. Donc, vous comprenez déjà même aussi la main. Voilà, la très belle touche de Daniel Roland-Lay. Merci beaucoup, Allegra Bossé. Pour essayer d'avoir cet ouvrage, on a dit, on peut contacter nos partenaires Youth Basketball DRC, contacter Total Sport et ainsi que, ma personnellement, alors le numéro est plus 243, 82, 27, 84, 073 ou encore nous jambes sur notre page mail abossei87.gmail.com. Alors, je vais revenir à vous avant de citer avec cette émission. Ben, les gens pensaient que tu étais déjà parti. Tiens là, tiens là, Ben, tiens là. Alors, on a suivi l'exposé à l'économie du livre écrit par notre confrère, Allegra Bossé. Vous avez un point de vie à émettre. Il fallait d'abord laisser le temps à Allegra de nous montrer ce qu'il a écrit, en fait, de nous faire comprendre ce qu'il a écrit et là, je lui félicite pour ce beau travail. Pour cette maîtrise. J'ai eu le temps de lire ce travail. En tout cas, j'étais estomaqué, en fait. Ah, estomaqué. Voir qu'il s'est mis en vêtements d'archeviste, en fait. Pour ce travail, je pense que j'ai quand même lu et j'ai vu les gloires des leopards d'âme à l'époque, bien que ça n'a pas été seulement rose, tout comme les malgaches, avant nous, les sénégalais, j'ai vu les aïroises, ont tout fait du flop au niveau de la compétition mondiale de basketball. Et là, bien que c'est 40 ans après, pratiquement, 1993 jusqu'à 2023, 40 ans après, que nous avons quand même eu à faire des exploits, mais je pense que nous allons, la fédération de basketball doit travailler pour qu'elle aurait l'image de la RDC. Dernière question, dernière prise des paroles pour vous, 40 ans après, comment vous trouvez aujourd'hui les niveaux de basketball congolais ? Comme je l'ai dit, les niveaux du basketball congolais ont un peu baissé. les autorités doivent travailler pour comment redorer l'image du basketball qui est sur le national, international, voire même africain, voire même mondial. Une fois de plus, merci et félicitations à Allegra pour ce beau travail. Je demanderai à tous ceux qui veulent connaître plus l'histoire du basketball d'âme de vous contacter. Pourquoi pas vous vous contentez aussi. Ok, Allegra, on va chuter avec l'émission. Je pose presque la même question que je venais de poser à Ben concernant aujourd'hui l'avenir du basketball congolais 40 ans après. On a vu cette histoire écrite par les loupards d'âme. D'une manière générale, là je parle du basketball masculin ainsi qu'éphéminé. Comment vous trouvez son niveau aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a de l'avenir ? Est-ce qu'il faut continuer à espérer ? Je crois que je vais reprendre le même pour vous que je avais fait avec le confrère Claudia. Alors je lui avais dit qu'il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir pourquoi ? Parce que vous savez un peuple qui ne connaît pas son histoire c'est un peuple sans avenir. Voyez-vous, je cite Bergson. Alors quand on ne connaît pas son histoire on ne sait pas où étaient les loupards. Les débits. Voilà. C'était quoi les débuts ? Parce que là c'est vrai Gertrude nous a parlé que le président personnellement donnait des moyens. Et à cette époque c'est le contraire d'un plus de moyens. au football où il y a beaucoup plus de flops alors qu'on ne donne pas des moyens au niveau du basketball, au niveau du volleyball et autres. Alors le niveau actuel on voit qu'il y a des talents. Que ce soit chez les dames ou chez les messieurs. Je crois qu'on a eu à faire cette expérience avec le tournoi All-Star Game organisé par YouF Basketball d'IRC. Il y a du talent. Le problème c'est qu'on a et chez nous ici malheureusement à Tinshasa les champions n'étaient pas réguliers. Donc le fait qu'ils ne soient pas réguliers comme au football aussi. Pire. Il n'y a pas d'air de jeu. Voyez-vous ? Donc il faudra d'abord construire sur les bases connaître l'histoire. Ces dames ont conduit les léopards très loin. Il faudra aussi qu'actuellement la nouvelle génération puisse travailler pour permettre à ce que le basketball congolais tant chez le monsieur que chez les dames puisse donner une meilleure image. parce qu'il faudra savoir si l'autre titre du basketball congolais ça remonte avec l'Afrocan. L'Afrocan. Et depuis là il n'y a plus rien. Voyez-vous ? Et pourtant il y a du talent. Il faudra mettre des moyens. Il faudra être sérieux pour permettre à ce que le basketball congolais puisse évoluer. C'est vrai qu'on parle de jeu écrit sur les dames parce que c'est les dames que l'histoire est assez grande. Il n'empêche d'écrire aussi sur les messieurs. Il n'empêche aussi d'écrire sur les messieurs Mais on attend la continuité. La deuxième partie de ces livres. La deuxième partie il y en aura parce que l'histoire reste vaste. Ça part de 1981 à l'an 2000. Donc l'histoire reste vaste. On va pouvoir permettre que ce soit même au numérique alors même que ce soit de manière gratuite au numérique permettre à ce que les gens puissent lire et enfin avoir aussi Il faut prendre sur la génération Natacha Mamim. Mais cette génération ne va pas manquer. Cette génération ne va pas manquer parce qu'il faudra savoir si c'est cette génération avec Natacha aujourd'hui entraîneur grâce à Youth Basketball d'Hier-ci il faudra les signaler. Entraînée adjointe chez Ajakab. Voyez-vous ? Donc il y a beaucoup d'athlètes qui ont eu cette chance-là. on va écrire sur ces dames de la nouvelle génération la génération qui arrive aussi. Donc surtout pour nous l'idée reste toujours de promouvoir le sport en RDC. Je t'informe aussi qu'hier c'était l'anniversaire de Natacha Mamim. Alors très heureux anniversaire. c'est une légende du basketball féminin de la RDC alors je crois si elle sera d'accord on peut collaborer avec elle. On manque de documentaires aussi. Ben m'a dit que je suis passé en archiviste mais oui il faudra avoir des archives l'histoire c'est très importante c'est vraiment très important c'est pourquoi il faut écrire il faut écrire que c'est bien. Merci Allegra pour le livre merci pour votre participation dans cette émission merci Ben. Merci Daniel. Alors je vous avais dit qu'on ne va pas beaucoup dire parce qu'on doit se rendre le plus vite qu'est possible au siège de la fédération qu'on relève de football d'association où les sélectionnés managers de Liopard le français Sébastien Desab va rendre public tout à l'heure à partir des 14h la liste des joueurs sélectionnés pour la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire en 2023 où la RDC sera reçue par les Panthères des Gabon ça sera le 28 juin prochain à France à Ville merci à toutes et à tous de nous avoir suivis c'était un vrai plaisir pour moi de vous présenter cette émission sincère salutation à mon très cher ami de tous les jours tes grâces à Manzambi restez-nous toujours fédèles à la prochaine à Manzambi à Manzambi à Manzambi à Manzambi